Une nouvelle façon de voyager. Une nouvelle façon de voyager. Vous vous retrouvez à cette édition sur la télévision Tambara. Le président de la République, Bazou Mouameda, en visite de travail et d'amitié en Algérie, a conjointement animé hier mardi avec le président algérien Abdelmajid Feboun un point de presse. Il ressort de ce dernier que les deux chefs d'État ont convenu de l'ouverture de la frontière terrestre entre l'Algérie et le Niger pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Plusieurs autres points étaient évoqués lors de cette rencontre entre les chefs d'État. Suivant un extrait. Nous venons d'avoir un entretien d'abord en tête à tête avec le président Tebboune, puis par la suite élargie à nos deux délégations. Je voudrais remercier très sincèrement le président Tebboune, le gouvernement algérien, le peuple d'Algérie, pour la qualité de l'accueil et l'hospitalité tout à fait caractéristiques dont nous avons bénéficié depuis que nous sommes un pays frère d'Algérie. Nous avons fait un point de notre coopération et nous avons, et ce que vient de le dire le président Tebboune, dégagé, les points d'intérêt sur lesquels nous avons eu un échange très fructueux, que ce soit dans le domaine, malheureusement, ces derniers temps récurrents de la sécurité, que dans le domaine des questions à caractère économique et social. Je fais part au président Tebboune du grand programme que nous avons engagé dans la région de Difa, qui consiste à ramener toutes les populations déplacées depuis l'année 2015, du fait de l'insécurité, dans leurs villages respectifs. C'est une opération qui va concerner plus de 100 000 personnes, pour laquelle nous avons besoin de deux types d'assistance. C'est une assistance d'urgence humanitaire, mais aussi une assistance en vue de relèvement. L'économie profite de ces populations dans cette zone. C'est une zone à l'extrême est du Niger. Je lui ai fait part, évidemment, de notre vœu de voie pour les produits commerciaux s'ouvre toutes les deux semaines. J'ai dit au monsieur le président Tebboune que nous souhaitons que cette frontière soit ouverte au quotidien, pour que le flux des échanges tout à fait naturel entre nos deux pays se développe. Nous avons également soumis le problème des Nigériens qui viennent travailler en Algérie, qui sont de plus en plus nombreux, et c'est normal, parce qu'ils y reçoivent un accueil de qualité, ils ont beaucoup d'opportunités de travail. Mais malheureusement, ils sont souvent, sinon très souvent, retournés, alors que nous avons, nous, besoin de cette fenêtre-là pour les travailleurs nigériens. Le président Tebboune a été particulièrement, ainsi que de tous les sujets traditionnels de notre coopération, dans le domaine de la formation professionnelle notamment, sur lequel mon programme à moi met un accent tout particulier, ainsi que les autres domaines vraiment classiques de notre coopération. Sur toutes ces questions, nous avons eu un échange fécond, fructueux, et un dispositif de coordination a été mis en place, porté du côté algérien par le ministre des Affaires étrangères, et je suis convaincu que nous allons donner une grande impulsion à la coopération entre nos deux pays, et c'est pourquoi je remercie très vivement le président Tebboune, ainsi que le gouvernement algérien. Le président de l'Assemblée nationale, Saini Oumaru, a présidé ce mercredi 14 juillet 2021 la cérémonie officielle d'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021 de la dite institution. Compte rendu Aïs Adamou et Ibrahim Cantaba. Déroulé en présence du premier ministre-chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, des présidents des institutions républicaines, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et plusieurs autres invités, cette session a été convoquée pour statuer sur un projet de loi portant première rectification de la loi de finances 2021. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a d'abord appelé l'importance de l'ordre qu'il est réuni avant de revenir sur le devoir de la citoyenneté face aux finances. C'est fort volontiers que chacun d'entre nous est revenu à Niamé pour prendre part à cette session extraordinaire car son ordre du jour est de première importance. Il repose principalement sur la rectification de la loi de finances 2021, rectification rendue nécessaire par la configuration de certains départements ministériels, l'obtention des ressources additionnelles et la prise en charge de certaines dépenses supplémentaires. En effet, en dépit de la qualité des prévisions budgétaires arrêtées en pièce en 2020, un réajustement est aujourd'hui indispensable pour adapter le budget général à la matalture qui démarre. Il sera certainement nécessaire de revoir la répartition des précédentes allocations budgétaires consenties aux différentes missions de l'État et également tenir compte des contraintes de fonctionnement que connaissent certaines institutions. Quoi qu'il en soit, il nous faut travailler à plus de rationalité dans l'emploi des ressources publiques par une affectation encore plus judicieuse des crédits budgétaires. Le président du Parlement nigérien a aussi demandé au gouvernement de poursuivre les réformes déjà engagées afin de s'adapter à la vision du président de la République, Basou Mohamed. Les modifications proposées au titre du président collectif portent sur certaines mesures fiscales, des ouvertures additionnelles de recettes ainsi que des ouvertures et annulations de crédits. Excellences, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables collègues députés, il est un devoir pour moi de vous rappeler et à travers vous à tous nos compatriotes que la citoyenneté passe par la contribution financière au fonctionnement de l'État. Pour sa part, la représentation nationale ne cessera jamais de me répéter. Il est coupable pour tous les citoyens de se soustraire à l'impôt. Mais il faut cependant le reconnaître, dans de nombreux cas, il revient à l'administration fiscale de créer les conditions d'une meilleure contribution du citoyen. C'est le lieu donc d'en appeler au gouvernement afin que la restructuration de cette administration, entablée ces dernières années, se poursuive encore avec plus de fermeté aux besoins en lui octroyant les moyens matériels et financiers à la hauteur des résultats attendus. Cette deuxième session extraordinaire de la troisième législature de la Septième République au titre de l'année 2021 a été ouverte sur un encouragement à user des moyens de contrôle pour examiner avec efficacité et maturité le dit projet de loi portant première rectification de la loi de finances 2021. Écoutons à présent la réaction d'un député de l'opposition face à ce projet de loi portant première rectification de la loi de finances 2021 qui sera mis à leur appréciation. Il n'y a pas d'appréciation apportée sur le discours du président du Parlement. Par contre, on attend le projet du collectif budgétaire que nous allons examiner au niveau de l'opposition avec munitions. Si le raménagement concerne l'amélioration des conditions des plus démunies l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des Nigériens bien sûr que nous allons examiner cela avec bienveillance. Mais s'il s'agit encore de se repartir les fonds publics nous, l'opposition, ne nous engagerons pas sur cette voie. Ce qui est important pour nous c'est que les Nigériens qui souffrent qu'on puissent trouver une solution à leurs problèmes. Aujourd'hui, tout le monde connaît les méfaits de l'insécurité. Nous avons l'état d'urgence qui est injustement opposé aux populations sans justification, sans efficacité. Et aujourd'hui, les populations souffrent de cet état d'urgence. Donc nous attendons avec impatience le collectif budgétaire. Nous allons l'examiner sans état d'âme et nous prononcerons à toute connaissance de cause. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a visité ce matin le service des examens du baccalauréat qui est dans les locaux de la faculté des sciences juridiques de la rive gauche pour faire les points de préparatif des examens du bac session 2021. D'autres détails dans ce reportage Un examen se prépare dès le premier jour de la rentrée à ton coutume de dire il en est de même pour le baccalauréat qui ne se prépare pas le jour J. A l'OBM, d'ores et déjà, les équipes sont sur place pour élever les multiples défis que présente l'organisation du baccalauréat et c'est l'occasion pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche d'aller à la faculté des sciences économiques et juridiques de la rive gauche au niveau du service des examens du baccalauréat pour s'enquérir de l'état des préparatifs des examens et de leur transmettre ces encouragements et surtout un message important pour la sécurisation des épreuves. Le bac étant l'examen le plus attendu de toute la nation, le bac étant de par certaines directives communautaires un examen qui doit s'organiser dans un sens d'état en même temps que dans les pays de l'UMOA, la préparation, l'organisation du bac est fondamentale puisque c'est le bac qui ouvre l'accès à l'enseignement supérieur, l'accès à l'université et aux autres écoles professionnelles ou écoles d'enseignement général supérieur. Alors, nous ne pouvons pas ne pas venir prendre l'information nécessaire sur le niveau de préparation de l'organisation des préparatifs de l'organisation du bac parce que le 27 juillet c'est après-demain c'est après-demain et nous sommes en période de pluie il faut mettre en place les jurys le plus rapidement possible il faut sécuriser nos documents il faut faire en sorte que toutes les équipes aussi bien les présents du jury les membres du jury les correcteurs que tout le monde soit mis en place alors il est normal que je vienne moi-même chercher à connaître le point le niveau d'organisation que je rende compte au président de la République et au Premier Ministre et à l'ensemble du gouvernement d'ailleurs et que l'opinion nationale soit également assurée que le bac se prépare bien dans de très belles conditions le ministre a aussi lancé un appel à l'égard des candidats et aux parents d'élèves l'appel il est simple c'est que nous voulons avoir un examen propre un examen qui ne doit souffrir d'aucune irrégularité nous avons eu déjà des alertes par rapport à des enseignants des enseignants dont certaines nationalités des pays étrangers qui parcourent les lycées les CES pour recruter des candidats à la fraude moyennant un montant de 250 à 300 000 et l'astuce a été donnée pour identifier les copies de ceux qui auront payé la police est en train de suivre le réseau ce n'est pas bon de divulguer nous voulons attendre la fin des investigations pour les prendre et aussi bien les candidats qui se seront rendus coupables de cette trichérie organisée que les enseignants et les parents qui ont payé tous seront poursuivis un enseignant qui se fait prendre dans une démarche de fraude nonobstant le processus judiciaire il sera carrément radié de la fonction publique le NGN n'a plus besoin de voleurs or tricher un examen c'est trahir le pays nous ne pouvons pas l'accepter nous allons sévir on va parler de droit de l'homme on y va le droit de l'homme le pays aussi a des droits et ceux là ils n'ont qu'à faire leur valise pour le fuir pendant qu'il est encore temps nous les suivons pas à pas et tous les parents qui ont payé ont intérêt à aller retirer leur argent et à dire à leurs enfants de ne pas respecter le code qui leur a été donné notant que pour cette année pour le bon déroulement de ces examens toutes les dispositions nécessaires ont été prises à marteller le ministre espérons seulement que cette session du bac 2021 soit différente de celle des années précédentes dans le cadre toujours de sa visite le maire central de la ville de Niamey a eu l'occasion de lancer la création de nouveaux commissariats de police dans le quartier en besoin des postes de police à savoir Gamkale Madine 1 Lazare et Kalei Plateau Mohamed Issifou et Abdul Nasser pour le compte rendu connaissant le calvaire et les difficultés auxquelles ces populations font face l'infatigable maire central Oumour Moumouni Dogari qui est accompagné dans ses visites avec le DG de la police nationale a procédé à la création de nouveaux commissariats de police pour les quartiers dans le besoin entre autres Gamkale Calais Plateau Lazare et Madina qui prendra effet immédiat pour les commissariats en fonction le maire procédera à un réaménagement pour que la police puisse travailler à son aise au service de la population de la ville de Niamey ainsi les maires centrales et la troisième vice-maire ont ensemble félicité et encouragé les agents de la police compétentes qui veillent nuit et jour pour assurer la protection de la population de la ville de Niamey contre les agressions les vols viols et les banditisme de tous genres et les demandent à plus d'efforts et d'énergie pour que la paix et la sécurité soient le flambeau des habitants de ces quartiers A l'approche de la fête de Tabaski il sont nombreux les Nigériens en particulier ceux de Niamey qui s'adonnent à la griade des moutons avec des fourneaux fabriqués pour la circonstance Omar Boubacar est un soudeur à Niamey il fabrique des fourneaux destinés à la griade des moutons pour la fête de Tabaski le studio Kalangou est parti à sa rencontre pour les gens pour la chaînée de la Chega et les gens ne pouvaient pas que le CAga dans lesquels et les enfants ont continué au petit comme tout les gens nous les bendez ils ne comprennent le samedi et ils ne comprennent le samedi ils ne comprennent ce que la chale avait puissé dans une étoile pendant quelques années dans le charbon Abissam il y a des gira et cela nous avons Il n'y a pas de député, il n'y a pas de député. Il n'y a pas de député, il n'y a pas de député. 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 C'est la fin de ce journal. Je vous dis merci et à bientôt. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.